Chut ! Les cigales ! Ce n'est pas que la saison des cigales, c'est aussi la saison des abricots. Hum, j'adore ça ! Et en plus, je suis dans la bonne région. Une tarte aux abricots ? Ça vous dit ? Oui ? Alors, une tarte sans produit laitier, sans crème, sans gluten, est hypotoxique, mais délicieuse, promis. Je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soigne ton assiette. C'est Virginie. Ici, je partage avec vous comment je soigne la mienne d'assiette. Oui, je vous aide à adopter une alimentation sans gluten, sans produit laitier et hypotoxique pour être en pleine forme. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, songez à vous abonner ici. Aujourd'hui, je vous propose une recette de tarte aux abricots sans crème et sans gluten. Alors oui, c'est vrai, vous m'aviez posé dans les commentaires comme question de vous donner une recette de quiche. Vous allez me dire la quiche et la tarte aux abricots, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai. Mais bon, les abricots, c'est maintenant. Dans un mois, il sera trop tard. Donc, je vous ferai promis la recette de la quiche un peu plus tard. Bon, et puis c'est vrai, j'adore les abricots et j'adore les tartes. Pourquoi sans crème ? Eh bien déjà, parce que je trouve que la crème alourdit la tarte. Et je trouve ça écœurant avec les abricots. Et puis, si on se passe de crème, on se passe de devoir emplacer le lait. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de voir d'abord comment on fabrique une pâte brisée sans gluten et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut faire une garniture sans crème pâtissière aux abricots. On y ajoutera une petite touche personnelle qui fera que personne ne comparera votre tarte aux abricots, aux tartes classiques. Rien de compliqué, ne vous inquiétez pas, c'est de la tarte. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui ont une alimentation hypotoxique, le seul élément de la tarte qui est cuit, c'est la pâte. Afin de préserver tous les nutriments et aussi le goût, je veux dire, surtout le goût des abricots. Et puis, moins on cuit les composants, mieux c'est. C'est pour ça qu'on peut cuire à 110 degrés la pâte pendant 30 minutes. Moi, je vous conseille pour réduire le temps de cuisson de faire une pâte la plus fine possible. Ainsi, vous limiterez la formation des molécules de maillard qu'on cherche à éviter. Alors, ce n'est pas parfait pour une alimentation hypotoxique, mais on ne mange pas des tartes à l'abricot tous les jours. Et puis, tout le reste est cru, délicieusement cru d'ailleurs. Alors, pour vous simplifier la vie dans cette recette, je vous donne mes deux astuces et la touche du chef comme je vous l'avais promis. Première astuce, eh bien, moi, j'étale la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Comme ça, si elle est un petit peu coulante, ça ne pose pas de problème. Deuxième astuce, je vais utiliser des emporte-pièces pour faire des petites tartelettes individuelles. Ça permet d'éviter que la pâte ne s'effrite quand on la coupe. Bon, après, je fais ça quand je les ai invitées surtout. Et enfin, ma touche personnelle, celle qui fera que votre tarte sera incomparable. Alors, je vous propose d'ajouter en décor quelques feuilles de verveine ciselées ou quelques fleurs de lavande ou même quelques brins de romarin. Alors, pensez bien à bien ciseler pour que ça soit juste une note subtile et que ce ne soit pas trop fort, que ça n'importe pas le bout des abricots. Alors, je vous invite à tester l'association accrue avec un abricot et un bout de verveine. Un abricot et de la lavande, d'un abricot et du romarin. Et avant de tester votre recette pour savoir quelle est l'association que vous, vous préférez. Et puis, tiens, mettez-moi en commentaire quelle est l'association à l'abricot que vous préférez en dessous de la vidéo ou en dessous de l'article. Et si vous souhaitez essayer d'autres recettes de desserts qui passent inaperçues ni vues ni connues quand vous avez des invités, je vous invite à télécharger mon niveau de 10 recettes rapides et simples sans gluten et sans lait. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Un petit doigt me dit qu'il y aura d'autres recettes prochainement. Donc, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être prévenu. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette. C'est une quiche un peu différente quand même. de soigner. C'est une quiche